Salut à tous, c'est Poissons Féconds. Alors dans la première vidéo de l'Astrolabe, je vous parlais de conquête spatiale et de la face cachée de la lune notamment et je vous propose aujourd'hui de rester sur terre parce que bon il s'en passe aussi des choses donc nous allons nous concentrer sur l'espèce humaine et sa capacité à guérir de maladies comme le diabète, à tout hasard, mais aussi sa tendance à se mettre en danger pour des challenges stupides. Et puisque nous ne sommes pas les seuls animaux sur terre, nous parlerons d'une toute nouvelle espèce qui vient d'être découverte tout à fait. Du côté de l'intelligence artificielle des chercheurs essayent d'apprendre aux robots à être un peu plus humain et les voitures de main n'auront peut-être même plus besoin de nous pour conduire ou même se recharger. Bref, c'est encore une journée assez chargée dans le monde de la science alors c'est parti. Faut-il apprendre la politesse aux robots ? Voilà c'est une vraie question. Sont-ils capables d'intégrer certaines conventions sociales pour vivre plus en harmonie parmi les humains ? Et bien des chercheurs de Yale se sont penchés sur la question et notamment sur une norme qui nous est chère, la propriété. Et oui vous n'avez peut-être pas envie qu'un robot vous plique votre stylo préféré parce qu'il n'a pas compris qu'il vous appartient. Bon, cet exemple est sujet à caution mais vous voyez l'idée. Et avant cette étude, les codes sociaux ne semblaient pas être un sujet central dans le développement des intelligences artificielles. Vous savez, c'était même très secondaire par rapport au travail sur le traitement de la parole ou même de la motricité. Mais ces scientifiques sont convaincus que pour pouvoir interagir et cohabiter facilement avec les machines, il serait essentiel qu'elles comprennent la propriété des objets, les permissions et les coutumes, voilà. Imaginez que votre assistant personnel soit un robot, humanoïde on va dire, et que vous lui demandiez d'envoyer un message à votre femme. Vous pensez bien que ce serait un peu gênant qu'il prenne le téléphone de votre collègue pour le faire. Il y aurait peut-être un malentendu à ce niveau-là. Et donc les chercheurs ont développé un logiciel d'analyse qui permet aux intelligences artificielles de reconnaître et surtout de respecter la propriété d'autrui. C'est quand même important. En fait, avec la méthode des chercheurs, les robots vont apprendre la propriété comme les enfants le font. En partie parce qu'on leur explique donc les règles du type ne touche pas à cette voiture sauf si on t'a dit que tu pouvais le faire mais aussi grâce à l'observation. Par exemple, si tu vois que les gens prennent sans le demander des essuie-tout et bien ça veut dire que probablement tu peux en prendre aussi. Bon, pour l'instant, le logiciel a été testé avec succès sur un robot de la marque Ruffings Robotics. Mais ces concepteurs assurent que ça pourrait fonctionner avec d'autres modèles. Ça fait plaisir de voir un visage familier de tu-de-tu-da ! Quelle grossièreté ! Et bien, comme vous le savez, nous sommes en 2019, nous avons exploré le monde et pourtant la nature nous réserve encore de nombreuses surprises. En tout cas, moi j'en suis convaincu. Et du coup à ce sujet, en Amazonie par exemple, une nouvelle espèce est découverte tous les deux jours. Et d'ailleurs, les scientifiques estiment que, à l'heure actuelle, on ne connaît que 10% des espèces qui nous entourent. Seulement une sur dix. Et bien aujourd'hui, la nouvelle espèce sous le feu des projecteurs, c'est une grenouille. Voilà, bon, il y a plus épique, hein, c'est sûr. Mais bon, elle a été trouvée par les chercheurs de l'université catholique d'Équateur et ils l'ont nommée la grenouille Touran Hilissi. En hommage, du coup, à David Hilissi, voilà, un grand biologiste. Et donc notre petite Renette est originaire de la cordillère du Condor, une chaîne de montagne entre l'Équateur et le Pérou. Alors oui, c'est sûr qu'il y a peu de chances pour que vous y allez un jour, c'est pas vraiment une destination touristique. Et c'est d'autant plus vrai que si cette petite grenouille a réussi à se cacher jusqu'ici, c'est parce qu'elle avait choisi un habitat très difficile d'accès pour l'homme. Et ouais, il a fallu deux jours de randonnée en terrain hostile pour que les scientifiques atteignent le plateau situé à 2000 mètres d'altitude où elle se trouve. Mais c'est aussi parce que cette grenouille est une reine du camouflage. Avec sa couleur sombre et ses taches dorées, elles se font parfaitement dans le feuillage humide. Par contre, petite ironie du sort, parce que même si cette grenouille est préservée des hommes, elle a été victime du changement climatique et de l'exploitation minière. Aujourd'hui, seuls quelques spécimens sont encore en vie. Et oui, donc à peine découverte, la voilà déjà classée parmi les espèces en danger critique des disparitions. Et ça, c'est sans doute le lot pour beaucoup d'espèces. Je pense que nous sommes à l'aube d'un changement majeur du climat. Le constructeur sud-coréen Hyundai ne cesse d'innover. Quelques jours après avoir annoncé que ses futures voitures démarreront grâce à nos empreintes digitales, il présente un système avec lequel ses clients n'auront plus jamais besoin de se soucier du niveau de batterie de leur véhicule électrique, puisque ceux-ci se rechargeront tout seuls. Tout ce concept repose sur la communication entre le smartphone du client, potentiellement vous, la voiture et la station de charge sans fil. Alors bon, pour faire simple, le propriétaire donne l'ordre à sa voiture d'aller se charger depuis son téléphone. La voiture repère la station de charge alors la plus proche et s'y rend, toute seule, comme une grande. Elle attend alors qu'une place se libère pour pouvoir se charger. Et dès que la batterie est pleine, elle libère la station et se redirige vers une place de parking vacante, avec son système de stationnement automatisé. Et enfin, bien sûr, dès que le propriétaire le souhaite, il peut biper pour que sa voiture revienne comme une grande directement chez lui. Putain, imaginez quand même le truc. Vous rentrez du boulot, vous appuyez sur un bouton, votre voiture va se recharger toute seule. Vous pouvez vous affaler sur le canapé et puis bouffer des chips. Bref, Hyundai pense qu'il pourrait commercialiser cette technologie pour des voitures autonomes à l'horizon 2025. On attend toujours qu'ils nous promettent des voitures volantes pour 2050, quoi. Il vous reste un point sur votre permis, d'accord, attention ! Les chercheurs des universités de Bergen et de Genève travaillent sur une nouvelle façon de traiter le diabète. Et vous allez voir, c'est assez... intéressant. Leur recherche est basée sur le fait que chaque cellule a une identité et un travail. Donc, par exemple, les globules rouges transportent l'oxygène, les globules blancs combattent les virus, etc. Chacun a son poste, quoi, voyez. Et si les cellules ne fonctionnent pas, leur travail n'est pas fait. Sauf que voilà, ces chercheurs ont observé que certaines cellules sont capables de changer d'identité pour remplacer leurs voisines inefficaces. Autrement dit, elles sont capables de changer de job. Un tel est policier, elle va être capable de devenir pompier, typiquement. Et dans le cas du diabète, 2% des cellules du pancréas réussissent à se transformer en cellules productrices d'insuline. Pour ceux qui l'ignorent, le diabète, c'est lorsque votre pancréas ne produit pas assez d'insuline, ou alors que votre corps n'est pas capable de l'assimiler correctement. Cela se traduit donc par un taux de sucre élevé dans votre sang. Vous voyez, quelque part, c'est un petit peu comme des pompiers qui essayent d'éteindre un feu, le feu étant le sucre, et les diabétiques là-dedans seraient, d'une certaine façon, privés de leur casque rouge. Donc, on leur en donne artificiellement, avec des injections d'insuline pour compenser leur carence. Et donc, l'équipe de chercheurs dont on a parlé travaille sur une solution pour que le corps produise sa propre insuline. Et pour l'instant, le médicament qu'ils ont créé a augmenté le taux de changement jusqu'à 5%. C'est donc deux fois plus qu'à l'origine. Vous vous rendez compte, ça veut dire que certaines cellules de notre corps peuvent complètement changer de taf, et surtout qu'on peut influencer ce changement. Et ça, c'est quand même énorme, puisque au-delà de pouvoir soigner les diabétiques, ça pourrait aussi être utile pour tas d'autres choses. Comme par exemple, la maladie d'Alzheimer, où les gens finissent par oublier leur propre vie. Mais bon, tout ça est encore en réflexion, donc attendons de voir, j'ai envie de dire. Nous verrons s'il y a moyen de te guérir de ta folie. Les memes et les challenges sont toujours aussi tendances sur les réseaux sociaux. Et j'ai envie de dire que 2019 commence très fort avec un nouveau challenge assez stupide, tout droit inspiré d'un merveilleux film sur Netflix, Bird Box. Alors bon, pour ceux qui ne l'auraient pas vu, voilà le pitch. Dans un contexte post-apocalyptique, une famille tente de survivre les yeux bandés, pour éviter de croiser le regard de monstres invisibles qui les pousserait à se suicider. Les survivants donc se déplacent à l'aveugle pour chercher un moyen de subsister. Bon, vis ma vie de malvoyant j'ai envie de dire. Et le film là-dessus a rencontré un succès assez incroyable, puisqu'il a été vu plus de 45 millions de fois en l'espace d'une semaine. Et donc le challenge un peu ridicule dont je vous parle aujourd'hui en est directement inspiré. Et c'est tout simple, les participants se privent de la vue et tentent de vivre leur quotidien. Faire à manger, écrire un texto ou se déplacer quoi. Le tout est bien sûr filmé et posté sur les réseaux sociaux. Alors bon, jusque là c'est plutôt gentil, mais comme tous les challenges, certains joueurs poussent le concept plus loin, peut-être même trop loin, en sortant dans la rue et même en conduisant leur voiture les yeux bandés. Alors bon, je ne vous encourage évidemment pas à suivre cette voie. D'ailleurs Netflix s'est inquiété de l'ampleur que prenait ce challenge et à tweeter, je cite, « S'il vous plaît, ne vous blessez pas à cause du Bird Box Challenge ». On apprécie le soutien, mais on n'a qu'un seul vœu pour 2019, c'est que vous ne finissiez pas à l'hôpital à cause de même. Voilà, à bon intendeur. « N'enlevez jamais vos bandeaux. On s'en sortira. » Et donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et que cette sélection du jour, de la semaine, vous aura intéressé. Pour ne rien rater des prochaines actualités, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Vous aurez remarqué, c'est tout nouveau. Et je publie avec mon équipe très régulièrement. Voilà, on est au taquet quoi. D'ailleurs, n'hésitez pas à donner vos retours, vos encouragements, vos conseils et j'en passe. Sur ce, la bise et puis à la prochaine. Sous-titrage ST' 501